Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce sixième podcast d'Il était une fois la boxe Donc podcast qui sera aujourd'hui dédié à toutes les ceintures du coup de champion Puisque effectivement c'est un gros débat, c'est forcément la récompense du champion, la ceinture Et vous êtes très nombreux à en parler, je vois dans les coms Et souvent vous posez la question, mais quelle ceinture correspond à quoi ? Je vois que tout le monde est un peu perdu, alors je vous rassure, même nous qui suivons régulièrement la boxe, on est perdus Alors JC avait déjà fait une ou deux vidéos même sur le sujet Mais malgré ça j'ai vu que certains me redemandaient parce qu'ils ne comprennent pas trop Puis surtout ils ne comprennent pas la situation, comment on en est arrivé là Il y a eu également Greg de GoBoxing News qui a fait un podcast là-dessus Enfin une vidéo, donc je vous invite à aller les voir si jamais vous... Mais dans l'idée c'était de faire un podcast qui soit vraiment très complet Où on va essayer de voir un peu toutes les ceintures qu'il y a De comprendre pourquoi il y en a tant, à quoi elles correspondent Et surtout comment on est arrivé à cette situation en fait Où il y a plein de ceintures qu'on ne sait plus, qu'est-ce qui représente quoi au final Alors tout d'abord avant de commencer, je tiens à remercier quand même Tous ceux qui me suivent régulièrement, qui me laissent de commentaires Alors sur le dernier podcast, je n'ai pas eu trop l'occasion de répondre à tout le monde Et je m'en excuse parce que c'est vrai que je n'ai pas eu trop de temps devant moi En tout cas merci de soutenir la chaîne et merci de votre fidélité Je voulais aussi alors m'excuser parce que sur le dernier podcast justement Concernant Dolaoya, j'ai fait une très très grosse erreur Enfin j'ai dit une grosse connerie en fait Je vous avais dit que en fait Richard Schaefer était allé avec Golovkin Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête Et en fait je me suis complètement mêlé les pinceaux C'est à dire que sur l'histoire du test antidopage après le deuxième combat Je vous ai dit que c'était Richard Schaefer qui l'avait dévoilé Alors qu'en fait c'est Tom Lefeur qui est le promoteur justement de K2 Promotion La société de promotion des Klitschko Qui était aussi à cette époque celle de Golovkin Donc bref je me suis totalement mêlé les pinceaux Alors personne ne l'avait noté dans les commentaires Alors je vous l'avais mis en commentaire Mais bon voilà je le redis ici Voilà ça a été une grosse erreur de ma part Enfin donc pour ce nouveau podcast Alors effectivement aussi comme je vous l'avais dit dans le précédent Je ne sais pas si ça vous intéresse pour l'avenir De faire peut-être des foires un petit peu aux questions Vous me posez vos questions et j'y réponds au début de podcast Alors je n'en ai pas eu assez Je crois que j'ai eu deux internautes qui en ont posé la dernière fois Donc bon je me suis dit ça ne vaut pas forcément le coup de le faire Alors si jamais il y en a d'autres sur cette vidéo A la limite je ferai une fournée et je répondrai à toutes Sinon vous n'êtes pas... voilà c'était une proposition Si vous ne trouvez pas que ce soit forcément intéressant et pertinent De faire une fournée aux questions Ce n'est pas la peine non plus Mais je vous y invite si jamais ça vous fait plaisir Bon alors maintenant on va partir sur ce podcast Donc sur les ceintures Voilà les ceintures il y en a des tas Il y en a des tas des tas des tas des tas On en voit partout, on ne sait plus qui est les champions On voit des gars qui brandissent des ceintures à tour de bras sur les rings Et en fait souvent on a ce truc de dire On n'en parle, on dit mais est-ce que ce n'était pas mieux A l'époque où il n'y avait qu'un titre en fait où c'était clair Alors on va voir surtout comment on en est arrivé là Et on va justement remonter à l'époque Alors déjà il y en a beaucoup aussi qui se sont posé la question C'est de dire mais au fond pourquoi une ceinture ? Pourquoi pas une coupe ? Pourquoi pas une médaille ? Pourquoi pas même une couronne ? Pourquoi une ceinture ? Alors ça c'est assez difficile à dire Moi j'ai fait des recherches Il n'y a pas vraiment d'explication formelle Concernant le fait que ce soit une ceinture Qu'on attribue aux champions Alors l'idée ça serait qu'apparemment A l'époque déjà où notamment au Royaume-Uni Où se pratiquait le bark knuckle Donc la boxe à poignes nu En fait on raconte que souvent ça se faisait Dans le cadre un peu de guerre de clans Ou alors des fois ça se faisait pour des associations caritatives Ce genre de trucs où on organisait le combat Et on prenait l'argent comme ça Mais souvent en fait si vous voulez Les combattants avaient autour d'eux une ceinture De couleur qui représentait la couleur Le clan qui représentait Enfin ce qu'il représentait en tout cas Et à la fin Le vainqueur prenait la ceinture de l'adversaire Voilà c'était un petit peu le symbole Le trophée Voilà c'est un peu comme l'indien qui arrache le scalp Et bien là on arrachait la ceinture du perdant Donc c'est de là peut-être que viendrait cette idée De prendre la ceinture quoi Quand tu deviens champion La première ceinture de champion honorifique donc qu'on va avoir On sait que ça remonte à 1810 C'était quand le roi George III en Angleterre A donné la ceinture à Tom Crib Après son combat contre Tom Molino C'était un combat de bark knuckle Et il y a décerné une ceinture Puisque Tom Crib avait gagné Et c'était la première ceinture qu'on ait vu Mais la première ceinture mondiale Au final quelque part elle va être attribuée en 1881 C'était Richard Kyle Fox Qui était en fait un homme des médias Qui dirigeait notamment la National Police Gazette Qui va attribuer à Paddy Ryan Qui était le champion de bark knuckle des poids lourds Il va y attribuer en fait une ceinture Alors en fait si vous voulez ce média Ce journal National Police Gazette En fait ça a été un des premiers médias A construire une section sport C'est à dire que ça n'existait pas forcément à l'époque Et lui ça a été un petit peu le premier A mettre une section sport dans sa rubrique sport Et du coup ils attribuaient Des titres et des distinctions aux sportifs Que ce soit des médailles ou quoi Et en fait à Paddy Ryan Le champion de bark knuckle des poids lourds Ils vont y attribuer une ceinture Qui sera la Police Gazette Belt Vous voyez donc Ring Magazine On n'a rien inventé D'ailleurs on va en reparler après de Ring Magazine Mais voilà une première ceinture mondiale de champion Et d'ailleurs ils en feront une autre Ça sera quelques années plus tard Quand justement la ceinture de champion du monde Poids lourds de bark knuckle Va être remise en jeu Entre John Lawrence Sullivan et Jack Kilreign Ça sera une ceinture en fait Qui vont se cotiser Ils vont y mettre 10 000 dollars dessus C'est une ceinture qui était en or Avec 357 diamants Et 10 000 dollars évaluée la ceinture Donc vous voyez le bling bling Là aussi des ceintures Ça remonte à loin Ça remonte à la fin du 19ème siècle Mais au final nous le titre Qui nous intéresse en boxe Parce que là on parle beaucoup de bark knuckle C'est vraiment en 1887 Qu'on va avoir les premiers titres De champion du monde Donc sous la forme d'une ceinture Et c'est ce titre qui est connu Sous le titre de Lineal Champion Donc le champion linéaire Champion du monde linéaire Alors vous en avez beaucoup entendu parler Ces derniers temps En début d'année Avec le combat entre Tyson Fury Et Deontay Wilder Puisque Tyson Fury revendiquait lui Ce titre Enfin il le revendique toujours d'ailleurs De Linéal Champion Donc beaucoup ont pu se dire Qu'est-ce que c'est Que ce titre de Linéal Champion De le champion linéaire En fait c'est le tout premier titre Qui a été décerné Donc chez les lourds C'était à John Lawrence Sullivan Qui était champion de bark knuckle Et qui est devenu champion de boxe Tel qu'on la connait aujourd'hui C'est-à-dire codifié avec les gangs Et c'est ce gars-là Qui a eu la première ceinture Et en fait Souvent on dit que Le Linéal Champion C'est l'homme qui a battu l'homme C'est-à-dire qu'il y avait Tout a commencé avec John Lawrence Sullivan Qui a eu ce titre de champion du monde Qui a été décerné Et il a été battu par James Corbett Donc qui est devenu à son tour Le champion linéaire Qui va être battu par Bob Fitzsimmons Qui va à son tour Devenir le champion linéaire Et qui à son tour Sera battu par James Zephris Donc voilà C'est en fait Toujours le gars qui a battu Qui a battu Qui a battu Et on remonte en fait Un fil historique comme ça Alors même si Ce fil historique Il peut être remis en cause Notamment Jeffries là Dont je parlais justement Il s'est retiré Alors qu'il était encore champion Et ça a été Marvin Hart Qui a été nommé champion du monde Pas lourd Et après il va être battu Par Tommy Burns Qui sera battu par Jack Johnson Donc quelque part Alors Jack Johnson Va battre après James Zephris Qui tentait un retour Donc on peut dire A ce moment là C'est Jack Johnson Qui devient véritablement Champion linéaire Puisqu'il bat le gars Qui avait le titre Mais après bon C'est toujours pareil C'est-à-dire que Jack Johnson Bon il va le perdre Contre Willard Qui va le perdre contre Dempsey Qui le perdra contre Tenney Et Tenney Il va se retirer un vaincu Avec ce titre Et il fait un vaincu Je parle en tant que champion Du monde pas lourd Parce qu'il avait une défaite Dans sa carrière Mais il va jamais revenir Et ça va être Max Schmeling Qui va être désigné Champion du monde Donc quelque part On pourrait dire Qu'en fait la linéarité S'est arrêtée A partir de Jinton Et quelque part Donc c'est un peu délicat En fait de désigner Un champion linéaire Quelque part Tu peux pas faire remonter Le truc historiquement Autant jusqu'à John Lawrence Sullivan Si tu veux Parce qu'à un moment donné Il y a eu des coupures Il y a eu des champions Qui sont retirés vaincus L'autre exemple Après qu'il y a eu Ça a été Rocky Martiano Donc oui Ce titre de champion linéaire Quelque part C'est un petit peu difficile Mais à l'époque Ça pouvait se comprendre Dans le sens Où il y avait C'était vraiment ça Qui faisait office De titre mondial Et on va justement Le développer Parce que ça va être ça Pendant très longtemps Et c'est à partir de 1920 Qu'on va avoir la création Vraiment où le sport Se codifie Et notamment aux Etats-Unis La loi Walker Qui autorise vraiment Dans tous les Etats-Unis La boxe Parce qu'elle n'était pas Légalisée dans tous les Etats Et la loi Walker Va permettre de légaliser ça Et de structurer tout ça Et d'en faire vraiment Un sport professionnel Reconnu vraiment A part entière Homologué Où en échange de bourse Les combattants Combattent Font leur boulot Boxent sur le ring Et du coup Ça va mener Ça à la fondation D'une première Grande fédération Aux Etats-Unis Qui est la NYSAC Donc la New York State Athletics Commission Donc la commission athlétique De l'Etat de New York Donc comme son nom l'indique Elle est propre A l'Etat de New York Et c'est elle Qui va vraiment Arriver la première Un peu dans le game De la box Puisque la box C'était surtout Aux Etats-Unis C'était là Où même si à la base Ça vient d'Angleterre C'est vraiment aux Etats-Unis Que ça s'est développé Tous les championnats du monde Depuis la fin du 19ème siècle Ils se déroulent Exclusivement Aux Etats-Unis Donc il y a toujours eu L'apanage des Etats-Unis Sur le monde de la box Donc du coup La première Grande fédération américaine Elle a quelque part L'apanage Sur le monde De la box En général Et c'est pour ça Que pendant des années aussi La box Ça va être centralisé A New York Pendant toutes les années 20 Les années 30 Les années 40 Souvent ça va être ça Ça va être à New York Parce que Il y avait cette fédération Qui venait Alors il y a eu Toutes les histoires Aussi les liens Avec la mafia New-Yorkaise Notamment Qui était en bis-bise Avec la NY Mais c'est de là Que ça vient Et en fait La NY Elle est tellement Toute puissante Et comme Tous les champions Du monde Se font aux Etats-Unis Ils se permettent En fait D'attribuer un titre De champion du monde C'est à dire Qu'ils ont leur propre titre Et ils désignent Un champion du monde Alors que c'est Une fédération New-Yorkaise Et Dans le même temps En 1921 Il va y avoir En réponse La création de la NBA Alors rien à voir Avec le basketball La NBA C'est la National Boxing Association Donc Association Nationale de Boxe Qui est une fédération américaine Mais qui elle Par son nom Comme on le voit A vocation A ne pas se concentrer Que sur l'état de New-York Mais surtout Sur toutes les Etats-Unis En fait Donc entre guillemets Elle est plus puissante Et entre les deux fédérations Mais il va s'entamer Un bras de fer Qui va perdurer Durant les décennies Où vraiment Il y avait cette rivalité Entre la NBA Et la NY Que ça c'est Même si les deux Ont parfois Était en lien Sur certains combats Mais voilà Et la NBA En fait Va elle aussi Décerner son propre titre De champion du monde Donc vous voyez En fait Ça remonte à très loin Au final C'est à dire Que dès les années 20 On pouvait Quelque part Avoir plusieurs titres De champion du monde Mais pourquoi en fait On n'en parle pas C'est parce que Ces deux titres Qui ont été décernés Par la NBA Et la NYSAC N'étaient pas Vus vraiment Comme des titres mondiaux C'est à dire que Pour les gens Ce qui faisait référence C'est le titre De champion linéaire Le titre donc De lineal champion C'était ce titre là Et si tu voulais être Champion du monde Il te fallait ce titre là Si tu devenais champion Du monde reconnu Par la NBA Quelque part Tu n'étais pas champion Et souvent en fait La confusion N'était pas faite Parce que la NBA Nommait champion Les gars qui étaient Reconnus comme champion linéaire C'est ça Même si des fois Dans les années 30 Par exemple Notamment chez les points moyens On a eu Le champion linéaire Et il y avait des champions Qui étaient reconnus Par la NBA Donc on avait Quelque part plusieurs champions Mais dans le coeur du public C'était vraiment Le titre de lineal champion Avait encore de l'importance Et c'était à celui là Qu'on se référait Voilà Donc après Des titres mondiaux Comme ça Il y en a eu d'autres Dès 1935 Alors j'en avais parlé Dans un podcast précédent Justement sur la rivalité Entre Mexique et Puerto Rico Où en 1935 On a eu le combat Entre Sixto Escobar Et Rodolfo Casanova Et pour l'occasion Ils avaient créé Un titre mondial Pour ce combat Parce que c'était Un gros combat Mais comme officiellement Ce n'était pas sanctionné Comme un titre mondial Parce qu'aucun des deux Était champion Ils ont sorti Comme ça Un titre mondial Le titre IBU Donc International Boxing Union Donc l'union internationale De la boxe Pour le donner aux vainqueurs Alors il n'a jamais été officiel Ce titre Il n'a jamais été homologué Donc en fait Ni à ce moment là En fait il n'était pas du tout Quand Sixto Escobar Quand il a gagné le combat Il n'a pas du tout Été reconnu comme champion Donc du coup Ces titres là C'est du vent Le titre qui fait vraiment référence C'est le titre De champion linéaire Mais forcément La NBA et la NYSAC Vont avoir une énorme influence Sur le monde de la boxe Tant que c'est en Amérique Et que c'est elles Qui gèrent vraiment Les championnats du monde C'est pour ça Qu'elles ont un peu Ce statut mondial Même si c'est des fédérations Nationales ou fédérales En fait Elles ont quand même Elles officient un petit peu Les championnats du monde Sur tout le monde de la boxe Voilà Et ce qui va se passer Il va y avoir un tournant En fait Au début des années 60 C'est à dire que De plus en plus Des gens vont réclamer Que la boxe soit vraiment Régie par une fédération mondiale Parce que On n'avait pas de fédération mondiale Par exemple Pour football Vous aviez déjà une fédération mondiale La FIFA Ça existe depuis assez longtemps Je crois que c'est Les années 20 Les années 30 Où il y a une fédération mondiale Qui gère La coupe du monde de football Qui gère les championnats mondiaux Comme dans beaucoup de sports Et la boxe En fait On a dit Mais au final On n'a pas ça On a un titre Certes de champion du monde linéaire Mais qui n'est pas régi Qui est un titre en fait Comment dire Symbolique En fait Il n'est pas représenté Ce n'est pas une fédération Qui est institue Puisque ce titre Il existait avant même Qu'il y ait des fédérations Qu'il y ait la NBA Qu'il y ait la NY Qu'est-ce que ça c'est Et ces fédérations là Qui régissent la boxe aujourd'hui Ce sont des fédérations américaines Et les gens vont dire Mais il va falloir quand même Créer un jour Une fédération mondiale de boxe Surtout que de plus en plus On voyait des boxeurs Parce qu'une fois encore C'était très concentré Aux Etats-Unis Dans tout ce qui est La première moitié Du XXe siècle Mais dans la fin De cette première moitié On voit émerger De plus en plus Des champions Venus d'ailleurs Les pays d'Asie S'y mettent énormément Je vous en avais parlé Dans mon podcast Sur la boxe en Asie Mais rien que symboliquement Vous pouvez voir En 1959 On a Ingmar Johansson Qui devient champion du monde Des poids lourds Et qui est un Suédois Donc on a ces changements là Et de plus en plus On débat sur l'idée De faire une fédération mondiale Et la NBA Elle va saisir le truc Elle va se dire Mais écoutez C'est très simple Puisque nous On est une fédération On a une structure déjà Et au final Les championnats du monde On les gère depuis des années Donc s'il doit y avoir Une fédération mondiale C'est nous qui devons le faire Et c'est pour ça La NBA Elle va devenir en 1962 La WBA Donc la WBA La World Boxing Association Ce qui signifie Association mondiale de la boxe Donc c'est à dire qu'en fait Là La NBA devient La WBA La première fédération mondiale de boxe C'est à dire qu'en fait Elle a juste changé Le N de national Pour officialiser le fait Que c'est une organisation mondiale Et là Évidemment Elle va y avoir plus de moyens Pour tout gérer dans le monde Mais au final Ça ne lui changeait pas Forcément grand chose Dans son rôle Puisque la boxe a toujours Et reste encore aujourd'hui Quand même Il ne faut pas se mentir Centralisé aux Etats-Unis Et ça ils le savaient Et ils se sont dit De toute façon Ça ne va pas changer grand chose Au final C'est nous qui gérions Déjà quelque part Les championnats du monde C'est nous qui allons Les continuer à les gérer Sauf que cette fois-ci Ça sera officiel Puisqu'on a le mot World Dans notre organisation Donc on est officiellement Une fédération mondiale Et voilà La WBA Qui devient La première fédération mondiale C'est cette ceinture Qui est peut-être La plus belle d'ailleurs Cette fameuse ceinture noire Avec la couronne Posée au-dessus Et qui Voilà Qui est mythique Et ça a été la première En 62 Alors à partir de là Ils vont se mettre Forcément à désigner Champion de WBA Ceux qui étaient reconnus Comme les champions linéaires Donc c'est une officialisation En fait C'est une officialisation Du titre de champion du monde Quelque part On a enfin une fédération mondiale Qui gère tout ça Alors vous me direz Tout aurait pu s'arrêter là Et on était tranquille On avait un champion de WBA Et c'était comme ça Voilà Ça continuait comme avant Mais il y avait Un titre de champion du monde Par catégorie Et tout allait bien Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ben en fait C'est en 1963 Le président du Mexique Adolfo Lopez Mateos Mexique Qui je le rappelle Est une terre de boxe Et c'est un pays Où la boxe est sacrée Et qui va un petit peu Dénoncer tout ça Qui va dire Mais attendez On devait créer Une fédération mondiale de boxe Il dit Or Officiellement Ça s'est passé Mais officieusement Il va dire Je ne suis pas d'accord Parce que Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? La WBA La NBA En fait C'est au trop proclamé Fédération mondiale Une fédération mondiale C'est pas ça Prenez Encore une fois L'exemple de la FIFA Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait Plusieurs pays Qui ont nommé Une délégation Et qui ont formé Ensemble Une association mondiale C'est ça C'est ça C'est ça le principe D'une organisation mondiale C'est qu'elle est représentée Par plusieurs pays Or là Ils disent La WBA Oui officiellement C'est une organisation mondiale Mais en fait C'est une entité 100% américaine C'est une fédération américaine Alors qui certes Maintenant Qu'elle est mondiale Va avoir des ramifications Un peu partout dans le monde Mais c'est une entité 100% américaine Donc c'est de là aussi Que en fait La boxe A continué A être centralisée Vraiment Aux Etats-Unis C'est parce que Ils avaient Ils ont eu l'apanage Et ça Donc Adolfo Lopez Mateos Va le mettre à la main Il va dire Non une fédération mondiale Si on veut la faire Il faut qu'on fasse Comme toute fédération mondiale Que ce soit Un groupement De plusieurs pays Et en 1963 Donc Adolfo Lopez Mateos Il va faire la création D'une nouvelle Il va décider De la création D'une nouvelle fédération Qui soit une vraie fédération mondiale Donc en fait Ils vont rassembler 11 pays Fondateurs Alors si je dis pas de bêtises Bon il y avait le Mexique Il y avait les Etats-Unis Il y avait la France Le Royaume-Uni Les Philippines Panama Le Venezuela Le Chili Le Pérou Le Brésil Et le dernier pays Je sais plus Lequel c'était Enfin bref J'en oublie un Mais Mais tout ça Pour dire que Ah oui C'était l'Argentine Pardon Je crois que j'ai pas cité Voilà l'Argentine L'onzième pays Et donc on va voir Ces 11 pays Qui vont se rassembler Qui vont nommer une délégation Pour fonder Une vraie fédération mondiale Qui sera la WBC Donc la WBC La World Boxing Council Ce qui signifie Le Conseil mondial De la boxe Et ce qui est très intéressant C'est que La WBC A sa structure Elle va englober La NYSAC Qui va la rejoindre D'elle-même Qui va en fait Se laisser englober Par la W Enfin Qui va même Faire partie De la construction De la WBC Et qui du coup En fait Va continuer sa rivalité Avec la NBA Donc au final La rivalité Que vous avez même encore Aujourd'hui Entre la WBC Et la WBA En fait c'est ancestral Ça remonte encore plus loin Ça remonte à la rivalité Entre la NYSAC Et la NBA C'est toujours Ces deux entités Qui sont face à face Mais là pour le coup Avec la WBC On a une vraie Fédération mondiale Et la WBC Alors sortira Un concept De ceinture Au début Que vous pouvez retrouver Sur internet Où c'est une ceinture Qui était un peu Vert foncé Avec une grosse plaque Rectangulaire En bronze Enfin non Ce ne devait pas être du bronze Mais Enfin une grosse plaque Avec le titre de champion Et au fur et à mesure Des années Elle va évoluer Le design Que vous connaissez vous Va prendre court Dans les années 70 C'est cette ceinture verte Qui Qui est devenue emblématique Où voilà On a la plaque dorée Pour le titre de champion Alors elle a évolué Au fil des années Mais elle a toujours Gardé plus ou moins La même forme C'est cette ceinture verte Et qui est mythique Et qui même aujourd'hui En fait a de plus en plus De pays Je crois que maintenant A la base Il y avait 11 pays fondateurs Je crois que Si je ne dis pas de bêtises On est à Je crois que c'est 131 pays Qui ont rejoint La WBC Donc pour vous dire Maintenant la puissance De l'organisation Et d'ailleurs Vous le voyez Si vous regardez La WBC actuelle La ceinture Vous verrez Que tout autour Il y a tous les drapeaux Des pays adhérents Qui sont destinés Et ça en fait beaucoup Donc là On a une vraie Fédération mondiale Sauf que du coup Elle a son propre titre Champion du monde Et du coup Comme il y avait déjà La WBA Qui avait son titre de champion On va se retrouver Avec deux titres De champion du monde Ce qui est complètement Loufoque Quand on y réfléchit Alors au début Ça n'a pas trop Posé problème Puisque Déjà on pourrait dire Est-ce qu'il y en a un Qu'on peut reconnaître Plus que l'autre En tant que titre Quelque part On a envie de dire La WBC C'est pour ça Que la WBC Souvent aujourd'hui Elle est reconnue Vous le verrez Dans les interviews Quand les boxeurs en parlent Ils la reconnaissent Comme la plus prestigieuse Elle a ce prestige La WBC C'est d'être La vraie Fédération mondiale En fait C'est la plus cool Parce que c'est celle Qui est vraiment Une fédération mondiale Quelque part S'il fallait en retenir une Si on disait Un jour On fait table rase De tous les titres de champion On en retient qu'un Ben ça serait la WBC Ça serait le plus logique Mais au final A l'époque C'est pas forcément Si logique pour tout le monde Puisqu'il y en a Qui disent La WBA Elle était là avant Quand c'était la NBL Elle gérait déjà Le titre de champion du monde Donc Ben pourquoi Au final Quelque part C'est elle qui a le plus De notoriété C'est elle qui mérite le plus Donc On pouvait légitimement Se dire Laquelle Est la plus valable Mais au final La question ne se pose pas tant que ça Puisque à l'époque La WBC Va nommer généralement Champion Les champions Qui sont également reconnus Par la WBA A peut-être Quelques exceptions près Encore je ne suis pas sûr Je pense qu'à la base Ils vont vraiment nommer Les champions reconnus Qui étaient déjà Ceux reconnus par la WBA En tant que champion Linéaire Donc du coup Ça ne crée pas Ça ne crée pas tellement De confusion C'est-à-dire qu'il y a un champion Et c'est un titre D'un bloc unifié Entre les deux fédérations Donc bon Ça ne crée pas trop de confusion Mais très vite Et bien ça va se mettre À partir dans tous les sens Parce que deux fédérations Qui ne sont pas pareilles N'ont pas la même politique Et bien forcément Ça ne va pas coller Ils ne vont pas avoir Les mêmes objectifs Ils ne vont pas avoir Les mêmes classements Et du coup Mais forcément Ça va créer une confusion C'est-à-dire que Vous avez un classement établi Et vous avez une liste De challengers Qui sont proposés aux champions Donc le champion que vous reconnaissez Il doit boxer les challengers Que vous avez reconnus Le problème Dans tout ça C'est que Quand vous avez des challengers différents C'est-à-dire qu'il y a un challenger Défini par la WBC Et un par la WBA Mais ce n'est pas le même challenger Et les deux fédérations Vous imposent de boxer ce boxeur Mais au bout d'un moment Vous devez faire un choix Alors au début Ça peut très bien se faire C'est-à-dire que vous pouvez dire À la WBA Bon j'ai une obligation Avec la WBC Je boxe d'abord Le challenger de la WBC Et après je boxe le vôtre Mais comme Il y a des rapports de force Et que les deux sont concurrentes Les deux vont mettre la pression En disant Non non Tu boxe mon challenger Sinon moi je te retire le titre Et c'est là Qu'on va se mettre À avoir des titres retirés Et aller à d'autres boxeurs Et ça va créer la situation De deux champions du monde Dans les mêmes catégories On a eu ce cas aussi Chez les lourds La première fois C'est arrivé Ça a été après le combat Le deuxième combat Entre Mohamed Ali Sonny Liston Où en fait La WBA Avait choisi de retirer Le titre à Ali Parce qu'il y avait Trop de soupçons De trucage Autour du second combat Contre Liston Alors ils vont nommer Ernie Terrell Champion du monde Des poids lourds Alors le titre sera réunifié Par Ali deux ans après Puisqu'il va affronter Terrell Mais pour vous dire que voilà Du coup on arrive à cette situation Où vous pouvez avoir Deux champions du monde Et là c'est beaucoup plus dramatique Parce que vous vous dites C'est qui le champion Alors des fois Il y a des réunifications Mais c'est rare Puisque les fédérations Son concurrentes Et n'ont pas les mêmes intérêts Et du coup Font leur business aussi De leur côté Et c'est là Que ça pose problème Alors vous allez me dire Mais comment ça se fait aussi Qu'elle n'est pas le même classement Un classement déjà Ça peut être une question d'appréciation Aujourd'hui on peut ne pas être d'accord Sur une catégorie Sur qui est meilleur qu'un autre Puis il y a aussi l'histoire Évidemment des pots de vin Et ce qui sera d'ailleurs dévoilé Ce qui va créer des scandales A la fin des années 70 Début des années 80 Aussi bien pour la WVC Que la WBA C'est qu'on va dévoiler Pas mal de choses Alors surtout pour la WBA C'est Bob Aron Le promoteur Qui avait dit que la WBA Exigeait d'avoir un paiement Pour intégrer certains boxeurs Dans les classements C'est à dire que Bob Aron Il se retrouve à devoir payer Alors ça aussi C'est lui qui le dit Pour monter Pour que certains boxeurs Soient pris en compte Dans le classement Après c'est possible aussi Que dans l'autre sens Le promoteur Il a un boxeur Qui n'est pas forcément Super bien classé Il va avoir une fédération Il lui dit Écoute je te donne le temps Et si tu peux m'arranger Monte moi ce boxeur là Sauf que les mêmes promoteurs Ne vont pas voir les Enfin les différents promoteurs Ne vont pas voir les mêmes fédérations Donc forcément On se retrouve avec des classements Différents entre les deux fédés A la fin La WBC aussi a été accusée de ça On l'a beaucoup accusé D'avoir des liens avec Don King Et que Don King versait Beaucoup de pots de vin A la WBC Pour faire classer ses boxeurs Donc c'est là Qu'on arrive qu'en fait Dans les années 70-80 C'est très rare Déjà d'avoir les deux titres Unifiés C'est très très rare Ils sont généralement Répartis entre deux boxeurs Et même quand un boxeur Parvient à les réunifier Généralement Ça finit toujours par se désunifier Parce qu'une fois encore Le boxeur il se retrouve pris Entre deux organisations Qui ont des politiques Et des objectifs différents Donc déjà ça crée un foutoir Mais c'est que le début Bien évidemment Puisque en 1983 Ce qui va se passer C'est qu'un certain Bob Lee Qui était donc Qui lui dirigeait Alors une fédération Qui s'appelait l'USBA Donc qui était une fédération Américaine Qui désignait un titre champion Des Etats-Unis Il va décider Ce gars là D'ailleurs je crois Que l'USBA Juste pour l'aparté Dépendait justement De la WBA Parce que ça aussi On verra qu'elles ont Tout eu après Des sous-fédérations Au sein même De leur organisation Par exemple L'OPBF Le titre Le titre donc Qui est réservé A toute la partie orientale Et du pacifique Et bien ça dépend De la WBC en fait Voilà donc Ils ont peu Leur sous-fédération aussi Et ce gars là Bob Lee Donc je vous disais Qui était même Président de l'USBA Va vouloir devenir Président de la WBA En 83 Sauf qu'il ne sera pas Élu président Et là qu'est-ce qu'il va faire Ben le gars il va dire Ben écoute si c'est ça Moi je pars fonder Ma propre fédération mondiale Et il va fonder en 83 L'IBF L'IBF Donc International Boxing Federation C'est-à-dire Fédération internationale De la boxe Et là évidemment Ça va créer du remous Parce que les deux autres fédés La WBA et la WBC Vont dire Non attendez C'est quoi ça Déjà qu'on a chacun On est déjà en duel Avec la W Entre nous S'il y a un troisième concurrent Qui arrive sur le marché Là c'est pas bon Pour nos affaires Et pourtant Ça va se faire L'IBF va être intronisé Ça va créer quand même Pas mal de discords On sait notamment Que Que voilà La WBC je crois Si Hilarion S'a perdu sa ceinture WBC Et devenue champion IBF Je crois qu'il y a eu En fait un bis Bis comme ça Que l'IBF voulait nommer La Realms Chez les lourds Et que la WBC a dit Non 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 Si t'acceptes Cette ceinture Nous allons te destituer Il me semble Qu'il y a eu un truc comme ça J'en suis pas sûr Parce que parallèlement à ça On a Marvin Hagler Qui détenait Les ceintures WBC WBA Chez les moyens Donc c'était l'un des rares Qui avait les deux titres unifiés Et bien il va combattre Pour la ceinture IBF Contre Wilford Sipion En 1983 Et il va récupérer l'IBF Donc Marvin Hagler Ça a été le premier boxeur De l'histoire A unifier les trois titres A avoir les trois ceintures Donc quand c'était Dans un cas comme ça C'était à la limite Ça ne pose pas trop problème Puisque vous avez un champion Il est clairement identifié Là tous les titres Mais dans les autres catégories Forcément ça va créer La confusion encore plus Puisqu'on a non plus Deux champions Mais on en a carrément trois Donc lequel est le plus légitime Là c'est toujours pareil Les unifications Sont très difficiles à se faire Toujours pour les mêmes problèmes Puis ça ne va pas s'arrêter là Puisqu'en 88 Il y a des dissidents De la WBA Donc à chaque fois Ça part de la WBA Qui étaient des dissidents Alors Panamé et Dominicain Qui vont décider De quitter la WBA Et de fonder La WBO Donc la WBO La World Boxing Organization Donc Organisation mondiale De la boxe Donc quatrième fédération Parce qu'ils se sont dit Les gars ils ont vu Bob Leifert en 83 Ils se sont dit Au final lui il a pu créer Sa fédération mondiale On va faire pareil Sauf que là Ce coup-ci Il y en a qui vont dire Non non attendez Il faut arrêter On est déjà à trois fédérations Vous en voulez une quatrième Mais quelque part La WBO Enfin Les membres fondateurs Vont dire Oui mais au nom de quoi On n'aurait pas le droit De créer notre fédération Donc là Il va se passer quelque chose C'est que toutes les autres Les trois autres fédé Qui étaient en place Vont un petit peu boycotter Cette WBO Pour essayer Qu'elle ait le moins De visibilité possible Et qu'elle reste vraiment Aux oubliettes Et c'est pour ça Que pendant des années La WBO a été vue Comme une ceinture mineure Alors pourtant Ils avaient bien commencé Parce qu'en 88 Le premier championnat de WBO C'est entre James Kinchon Et surtout Thomas Ernst Qui était quand même pointuant Et immédiatement derrière Thomas Ernst C'était chez les super moyens Il va combattre Pour une unification Avec la ceinture WBC Qui était détenue Par Sugar Ray Léonard Ce qui est assez paradoxal Vous allez voir pourquoi Alors Au final Dans ce combat Etait en jeu Les ceintures WBC Et WBO Mais ça s'est soldé Par un match nul Donc les deux sont repartis Avec leur ceinture Mais je pense que Si par exemple Sugar Ray Léonard Avait gagné Ou même si Thomas Ernst Avait gagné En tout cas Ils auraient dû Abandonner ceinture Parce que la WBC Va définir une règle Précise Mais vraiment Qui est écrite Dans son règlement Et je crois que J'en avais parlé Justement dans mon dernier podcast Qui interdit A un champion du monde WBC De détenir Une ceinture WBO Si tu as Une ceinture WBO Elle te suggère immédiatement Ton titre La WBC Ne reconnaît pas la WBO Et interdit A ses champions De combattre Pour la WBO Et c'est pour ça Que vous verrez Qu'au début des années 90 Souvent Vous voyez des boxeurs Qui deviennent champions WBO Et qui ne restent pas Qui immédiatement Abandonnent leurs titres Et vont chercher A prendre les titres plus hauts Notamment WBC WBA Pardon Et IBF Parce qu'en fait Et bien tout simplement La WBO Leur sert de tremplin Mais comme ils savent Qu'elle est mineure Et qu'elle n'est pas Alors elle n'est pas vraiment reconnue Par la WBA et l'IBF Mais surtout la WBC Interdit de l'avoir Et bien ils s'en débarrassent Ils l'abandonnent Ils s'en servent de tremplin Et après ils l'abandonnent Pour aller chercher Les plus gros titres Ça a été le cas de Ray Mercer Qui a tenté le coup Michael Moorer l'a fait Gerald McLellan aussi l'a fait Il s'en servait de tremplin C'est que des années Vraiment plus tard Que la WBO A force d'avoir quand même Quelques bons champions Et bien elle va S'introniser dans le monde Et elle va au final Devenir une fédération majeure Au même titre Que les trois autres Mais pendant longtemps Elle est restée coupée Rien qu'au début des années 2000 Vous voyez quand Don King Avait organisé Sa super série mondiale Chez les moyens Et bien c'était En fait l'unification Des trois ceintures principales Les premières Donc WBC WBA Et IBF Mais la WBO N'était pas conviée Dans ce tournoi Et c'est qu'en 2004 Pour la première fois Que vont être mis Sur la table Les quatre ceintures J'en avais parlé Dans mon dernier podcast C'était le combat Entre De Laoya Et Bernard Hopkins Ou cette fois-ci Parce que c'était Oscar De Laoya Et Bernard Hopkins aussi Quand même Mais surtout De Laoya Que ça rapportait De l'argent Que c'était La super star Dans la box Que là La WBC Va accepter Au vu de l'enjeu Et aussi De l'importance Qu'avait pris La WBO Depuis ces dernières années De gommer Cette règle Qui interdisait Un champion WBC De détenir La WBO Et pour la première fois Et bien Ils vont être mis Sur la table Les quatre ceintures Alors ça sera Bernard Hopkins Qui va remporter le combat Et qui va devenir Le premier boxeur de l'histoire A avoir les quatre ceintures Ils sont que quatre A l'avoir fait Dans l'histoire On a eu Benjamin Taylor Alors lui Ça a été un peu Par facilité Puisqu'il a battu Bernard Hopkins Qui avait ses quatre ceintures Terence Crawford L'a fait De réunifier Toutes les ceintures Et le plus récent Ça a été Alexander Roussic En 2018 Mais c'est très très rare Que ça arrive Et généralement Ça ne dure pas longtemps Donc voilà La WBO Était là Et A au final Réussi à gagner Ses galons Alors des fédérations Cependant On va faire un petit retour en arrière Depuis que la WBO S'est créée en 88 Les gens vont se dire Mais en fait C'est simple De créer une fédération Mondiale de boxe Et on va en voir Dans les années 90 Surgir de partout On va avoir l'IBO L'IBU L'IBA La WBU La WBF On va en avoir Mais Enfin voilà Je crois que L'IBU Ouais si je voulais citer Ressortie Ça va être Un foutoir Il va y avoir des ceintures De partout Alors là par contre Les instances du sport Je pense Ont mis le haut là Et toutes ces fédérations Là que je viens de vous citer En fait Ne sont pas reconnues Elles ne sont pas homologuées Aujourd'hui Un mec qui est champion Champion du monde IBA N'est champion du monde De rien du tout Parce que c'est une fédération Qui officiellement N'est pas reconnue N'est pas homologuée Donc il n'est pas champion Pour être champion du monde Aujourd'hui Il vous faut détenir Soit la WBC Soit la WBA Soit l'IBF Soit la WBO Les autres ceintures Les autres ceintures Elles n'ont pas de valeur Elles ne sont pas reconnues Ni homologuée Alors oui on a l'IBO Qui depuis quelque temps Monte quand même pas mal Elle gagne ses galons Est-ce que ça va finir Que elle Elle va être vraiment reconnue Cette ceinture Et au même titre Que les autres Donc ça nous ferait Une cinquième ceinture On n'a pas vraiment Besoin de ça Surtout que vous verrez A mon avis On n'a pas fini D'en voir des ceintures Mais Voilà C'est des fédérations Qui restent quand même mineures Donc ceux là Quand vous voyez des mecs Qui ont des ceintures IBO IBU IBA WBU WBF Tout ça en fait Ce n'est pas un titre Officiel de champion du monde Voilà C'est même s'ils vous le vendent Comme un titre de champion du monde Eux Ce ne sont pas des fédérations reconnues Voilà C'est comme si moi Demain je crée une fédération Je ne sais pas de tennis J'organise un tournoi Entre les deux premiers mecs Que je trouve Et je dis Ben voilà C'est lui qui a gagné Donc il est champion du monde Reconnu par la fédération Vous vous direz Ouais mais bon Ta fédération finale Elle est déclarée Elle était déclarée Mais elle n'est pas reconnue Donc ça ne veut rien dire C'est le même qu'en boxe Donc Les quatre fédérations Qui font foi C'est la WBC La WBA L'IBF Et la WBO Et les autres Ne veulent rien dire Alors après Il y a un autre titre Quand même Qui lui est plus litigieux C'est le titre De Ring Magazine Et oui Ring Magazine Vous le savez C'est la bible de la boxe C'est rarement En fait je crois Dans un sport Un magazine sportif A eu autant d'impact Le Ring Magazine C'est vraiment Voilà C'est la bible de la boxe Ils font la pluie Le beau temps Tout le monde se réfère à eux Même leur classement Font référence C'est ça qui est énorme Et ils ont décidé aussi Comme l'avait fait à l'époque Au final Richard Kyle Fox Avec la National Police Gazette Où il attribuait des ceintures Eux aussi Ils vont attribuer une ceinture De champion par catégorie La ceinture Ring Magazine Et cette ceinture Alors officiellement C'est une ceinture Désignée, donnée Par un magazine Donc en fait En soi Elle n'a pas de valeur C'est à dire Que ce n'est pas une fédération Ce n'est pas reconnu Ring Magazine Comme une fédération C'est juste un titre honorifique Mais comme Ring Magazine A un poids énorme Dans le monde de la boxe Très souvent Ce titre Fait presque office En fait De titre mondial reconnu Parce que souvent Le gars qui est désigné Champion par Ring Magazine C'est celui qui est reconnu Unanimement Par le peuple Comme le champion réel Je veux dire Si vous regardez Voilà C'est Chez les lourds Tyson Fury Maintenant Quasiment tout le monde S'accorde d'ailleurs Que le roi des lourds C'est Tyson Fury Ce n'est pas Joshua Donc du coup C'est Tyson Fury Qui est le champion Reconnu par Ring Magazine Donc c'est pour ça Que ce titre est quand même Assez prestigieux Parce qu'en fait Il est quelque part La représentation De la pensée générale Concernant le champion Du monde de la boxe Mais ce n'est pas officiel Et c'est pour ça Que ça pose problème Notamment par exemple Je vous donne un exemple Sur la carrière De Manny Pacquiao Manny Pacquiao Souvent on vous dit Ça a été le seul boxeur De l'histoire Il a tout le record D'avoir été champion Dans 8 catégories différentes Il a le record Et il y en a d'autres Qui peuvent vous dire Mais non Non Manny Pacquiao Il a été le record Partagé avec Oscar De Laoya D'avoir été champion Dans 6 catégories Pas dans 8 Pourquoi ? Parce qu'en fait Manny Pacquiao Il a pris les ceintures WBC chez les Mouches IBF chez les Supercoq WBC chez les Superplumes WBC chez les Léger WBO et plusieurs fois Ainsi que la WBH chez les Walters Et WBC chez les Super Walters Mais en fait Il y en a Il y en a deux Le titre qu'il a eu Chez les Superléger Et chez les Plumes Qui était Le titre Ring Magazine Donc si vous comptez Ces deux titres Oui ça fait 8 Ça fait 8 catégories Mais il y en a qui vont dire Non le titre Ring Magazine C'est pas un titre officiel Alors pourquoi Avec Manny on le fait Parce qu'en fait Le titre Ring Magazine Chez les Plumes Il le prend quand même Face à Barrera Qui à cette époque Était le meilleur De la KT C'est à dire C'était lui Qui avait les titres De champion du monde Et qui s'en était dépouillé Parce qu'il ne voulait pas Il refusait en fait De se soumettre Aux règles des Fédérations Donc du coup Il s'est fait destituer De ses titres Mais officiellement C'était lui Enfin Officieusement Plutôt C'était lui le champion Et c'est pareil Pour Ricky Aton Champion des Superléger Qui avec sa montée Chez les Welter Pour affronter Mayweather Perd son titre Mais comme il n'a pas perdu Dans cette catégorie Il restait considéré Par Ring Magazine Comme le vrai champion De la KT Donc c'est pour ça Que ça prête à litige Oui officiellement On peut dire que Manny Pacquio Il a été champion Que dans 6 catégories Mais Finalement C'est vrai Qu'avec ce titre Ring Magazine Tu pourrais dire Manny il a été champion Comme dans 8 Et d'ailleurs C'est ce qui est retenu Aujourd'hui C'est pour vous dire Que l'officieux Devient l'officiel Officiellement Manny On vous le cite On vous dira Il a été champion Dans 8 catégories Voilà Donc vous voyez Il y a quand même Pas mal de confusion Et c'est pas fini Vous allez voir Parce que là On va vraiment rentrer Dans la confusion Alors il y en a beaucoup Qui se posent des questions Parce que c'est vrai Qu'au sein même Des fédérations Donc des 4 officielles Et bien il y a des sous-titres Il y a plusieurs titres Et les gens disent Mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a Plusieurs champions du monde Enfin c'est très délicat Et alors On va prendre un peu Ces titres en un Et on va commencer Par un titre Qui souvent interroge Les gens C'est le titre De champion par intérim Alors c'est vrai Que moi aussi La première fois Que j'ai vu ça Je me souviens J'avais dit Mais qu'est-ce que c'est Cette histoire Champion par intérim Qu'est-ce que ça veut dire Alors c'est quoi Le principe en fait De cette ceinture par intérim Qui a été lancée C'est un principe Qui a été lancé Par la WBC Mais qui a été repris Par toutes les autres fédés La WBA l'utilise L'IBF Quoique l'IBF Je me demande S'il l'utilise beaucoup C'est possible Qu'il l'utilise moins C'est parce que l'IBF Ils sont tombés aussi Dans une grosse affaire De corruption En 99 Ça a d'ailleurs été L'événement De l'année Ring Magazine Et depuis lors Ils sont quand même Ils sont très surveillés Et leur structure Est quand même Un peu plus lisse A ce niveau là Donc c'est possible Qu'en fait Je ne sais même plus Si ils l'utilisent Mais ils l'ont utilisé En tout cas La WBO l'utilise Alors c'est quoi en fait Ce titre champion par intérim En fait Je vous explique le principe Imaginez Il y a un gars Il est champion Par exemple Le WBC Et il prépare un combat Puis il se blesse À l'entraînement Je ne sais pas Il va courir Il tombe Il se fait une fracture Il va avoir son toubib Qui lui dit Bon ben là Mon gars Il va falloir que Pendant plusieurs mois Tu laisses les os Sous souder Après il te faudra Faire de la rééducation Et lentement Tu pourras reprendre le sport Le problème c'est Que le boxeur Il va regarder son calendrier Il a un an Officiellement Pour défendre son titre Quand tu es champion Généralement Je crois que A peu près Toutes les fédérations Ont plus ou moins Le même délai C'est plus ou moins Il te faut En un an Désigner un challenger Enfin Combattre un challenger Pour conserver ton titre Le problème C'est que là Le gars Avec tout ce qui arrive Le temps que sa blessure Se remette La rééducation Le temps de reprendre le sport Il se rend compte Qu'il va être trop juste Et il va donc appeler La fédération Il va leur dire Bon ben voilà Je ne peux plus boxer Je ne peux pas défendre le titre Dans le temps de partie Mais ce n'est pas ma faute Ce n'est pas que je ne veux pas C'est que je suis blessé Donc généralement Là ce qui se passait C'est que la fédération Il disait bon ben écoute Nous on ne va pas bloquer Le championnat du monde Pendant plus d'un an Pour toi Puisque nous on a quand même Du fric à se faire Là dessus Donc tant pis On te retire ton titre Et on va nommer Un autre champion Alors là le premier champion Il peut être tenté de dire Mais attendez Ce n'est pas juste Moi ce n'est pas ma faute Je me suis blessé On va lui dire Ouais mais Écoute gars Nous on ne peut pas bloquer Le titre de champion du monde Par contre ce qu'on peut faire C'est que quand tu vas revenir On te nomme un rat challenger officiel De ce gars Mais bon le problème C'est qu'entre temps Les classements évoluent Donc ça ne se fait pas toujours Donc ça va être en fait Voilà ça crée une situation Qui peuvent paraître injustes Mais bon c'est comme ça quoi Il y a aussi un business Tu ne peux pas effectivement Attendre qu'un champion Se remette ses blessures Et bloquer le championnat du monde Donc c'est assez délicat en fait Et alors Si ça concerne des boxeurs Sans trop d'importance Les fédérations Elles vont ça Il faudra le dire Écoute Tu peux dire ce que tu veux Moi je m'en fous Tout ce que je vois C'est que tu ne défends pas ton titre Dans la dernière partie Que tu te sois blessé Ou quoi je m'en fous Le titre il va être remis en jeu Et on va continuer Mais à partir du moment Où c'est des superstars Ben là ça pose plus problème Parce que les fédérations Elles ne veulent pas perdre Non plus des gros noms Et c'est là que la WBC A trouvé cette parade De dire Ben en fait Le champion Il va garder son titre Et en attendant Pour faire tourner Le championnat du monde On va nommer Un champion Par intérim Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va organiser Entre les deux challengers Suivants On va organiser Un championnat du monde Où en jeu Il y aura Le titre par intérim Et le gars qui va gagner Ce titre En fait deviendra Champion par intérim Donc celui Qui remplace le champion Pendant sa convalescence Et forcément Donc il va enchaîner Les défenses S'il a le temps D'en enchaîner En fonction de la convalescence Du champion Et ce qui va se passer C'est que quand le champion Va être en mesure De reprendre Il va être obligé D'affronter le champion Par intérim Voilà Et à ce moment là Il y aura un comment Entre les deux Si le champion régulier Gagne Et bien il conserve son titre Donc et le champion Par intérim Et lui il se voit dépouillé De son titre Et le titre de champion Par intérim Est gommé Supprimé Il n'y en a plus Puisque c'était juste Le temps de faire une C'est en fait de même Il est gommé A partir du moment Où le champion régulier Revient C'était juste le temps De Voilà De continuer à faire Le champion du monde Et si par contre Le champion régulier Perd contre le champion Par intérim Ce qui se passe C'est qu'il perd son titre Et le champion par intérim Lui devient champion régulier Donc dans tous les cas Le but c'est que Quand il se rencontre Et bien il n'y ait plus Qu'un champion à la fin C'est ça le principe C'est Alors ça peut paraître Un peu Idiot comme principe Mais bon A la rigueur Je dis pourquoi pas Alors pour vous donner Un exemple de ça On l'a eu C'était Ben Nicolas Ivaluev En 2007 Je crois Il perd son titre WBA Contre Ruslan Chagaev Chagaev donc Est le nouveau champion WBA Et en fait Il y a une clause De revanche Qui est intentée Par Valuev Et la WBA Aussi ordonne Une revanche Et le problème C'est que Chagaev Va se blesser En l'entraînement Donc du coup Ben il va dire Ouais je peux pas L'affronter Pour l'instant Donc je suis blessé Ce qui va se passer C'est que Valuev Va être nommé Champion WBA Par intérim En attendant Que Chagaev revienne Et on lui dira Quand Chagaev va revenir Vous vous affrontez Tous les deux Pour le titre mondial Et au moins Ça désignera Qui est le vrai champion Le problème C'est que Chagaev Il est pas revenu Dans le temps Qu'il aurait dû C'est à dire Qu'il a un peu Tenté de jouer Je vous la montre Et au final La WBA Il a complètement Retiré son titre Et l'a donné A Valuev Donc c'est ça Le principe C'est si le champion Régulier en revenant Il refuse de boxer Le champion Par intérim Et bien on lui dit Ben écoute La règle veut Que tu le boxes Pour désigner Un nouveau champion Qui en est qu'un Si tu ne le fais pas Ben c'est simple On te retire ton titre De champion Et on le donne Au champion Par intérim Voilà C'est ça l'idée Alors le problème C'est qu'avec ce système Il va y avoir Toutes les dérives C'est à dire que Ce qui va se passer C'est que Un champion Quand il va Un champion Qui se blesse Il est en convalescence Il y a un champion Par intérim Qui est nommé Au moment où Il va revenir Il doit donc Boxer obligatoirement Le champion par intérim Mais il y a des champions Qui vont commencer à dire Oula mais attendez Le champion par intérim Quand même Il est balèze Moi vous vous rendez compte Je sors d'un an De convalescence Quasiment Le temps que je me refasse La main Si vous m'envoyez Face à lui direct Je fais perdre Il faudrait un combat Pour me refaire la main Alors là c'est toujours pareil Si le boxeur C'est Pierre Polujak On va lui dire Non non Rien du tout La règle Elle veut que tu affrontes Le champion par intérim Tu y vas Sinon on te retire ton titre Mais si le champion C'est une superstar Et bien La fédération va être conciliante Elle va dire Bon allez ok On te laisse faire Un combat de reprise En attendant Et là On va arriver à la situation Complètement surréel Où vous avez au sein De la même fédération Un champion Et un champion par intérim Qui cohabitent Et ça ça va arriver Et notamment On a eu des exemples Il y a un exemple Qui est assez fou Pour montrer les dérives C'est par exemple Floyd Mayweather Floyd Mayweather en 2011 Alors il s'était retiré Vous savez en 2007 Floyd Mayweather Il fait un retour en 2009 Et en 2011 Et en 2011 Il récupère Le titre de champion du monde WBC Des Poe Walters Contre Victor Ortiz Donc ça y est Il est champion de WBC Donc il a les obligations Qui vont avec Il doit défendre ce titre Dans un délai Donnant un parti A cette époque là Floyd Mayweather Il était sur un rythme De un combat par amme Donc on se dit Bon ben c'est bon En 2012 Tu vas boxer Le challenger officiel De la WBC Sauf qu'en 2012 Floyd Mayweather Il décide De monter de KT D'aller chez le Super Walter Pour aller affronter Miguel Cotto Pour le titre champion du monde WBA des Super Walter Bon à partir de là La WBC peut dire Bon ben très bien Tu choisis de changer de catégorie Donc on va t'enlever ton titre Mais Floyd Il dit Non 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 Attendez Moi je fais une montée Chez le Super Walter Mais je pense qu'à terme Je vais revenir chez Walter Donc mon titre Je le garderai Le problème c'est que Floyd ne boxe Qu'une fois par an Surtout en plus En 2012 Il y a son histoire Où il va aller un peu en prison Pour violences conjugales Donc il ne pourra pas Revenir dans le temps imparti Défendre son titre WBC Là normalement La WBC Aurait dû lui dire Bon ben gars On va te retirer ton titre Alors Mais comme c'est Floyd Mayweather La superstar Qui a rapport du fric La WBC va dire Bon ben ok Pour pas bloquer le championnat du monde On va nommer un champion par intérim C'est à dire Qu'on nomme des champions par intérim Parce que Mayweather Ben il a envie d'aller faire un tour Dans une autre catégorie Et il dit Je reviendrai peut-être dans deux ans Et en attendant Ben la WBC va donc nommer Un champion par intérim Alors évidemment Attention Ça ça se passe Parce que c'est Floyd Mayweather Mais par exemple Regardez un exemple Rigondo Quand il était champion Lui est reconnu par la WBA Chez les supercocks Quand il est monté De KT Pour affronter Lomachenko Ben immédiatement La WBA Il a enlevé son titre Ah ils n'ont pas cherché Ils ont dit Non non Tu as changé de catégorie On te retire tout Parce que c'est Rigondo Et Rigondo Ce n'est pas Floyd Mayweather Ce n'est pas la superstar Qui rapporte du fric Donc c'est ça La différence aussi Et c'est là que le système Est assez malsain Ben regardez Canelo aussi Quand il a repris Le titre mondial des moyens Face à Golovkin Ben derrière Il est remonté Il est allé chez les super moyens Alors après il est revenu Quand il est chez les moyens Puis il est remonté chez les minours Et on a nommé Germel Charlo Champion par intérim Voilà parce qu'on se disait Normalement c'était l'aspirant obligatoire Mais on disait Oui mais attends Canelo Il veut aller faire un tour Chez les super moyens Tout ça Donc en fait Les champions par intérim Maintenant C'est devenu un moyen De nommer n'importe qui D'avoir plusieurs champions C'est à dire que maintenant Ben la FED peut avoir Deux champions Et du coup Ça fait deux champions A du monde Et ça fait deux fois plus d'argent Donc c'est là Les limites de ce système Et vous allez voir Que ça une fois encore C'est que le début Mais voilà Tout ça pour vous dire Que champion par intérim Au début Il y avait un certain principe Et après Ben c'est devenu Oui la porte ouverte à tout Et il va y en avoir Plein d'autres comme ça Alors on va maintenant Parler notamment Des sous-ceintures Qu'il y a par fédération Parce que vous l'avez vu Il y a des tas de ceintures Et il y a ce qu'on peut appeler Des sous-ceintures Qui en fait Induisent souvent en erreur C'est à dire qu'on a l'impression D'avoir un championnat du monde Sous nos yeux Et en fait Ce n'est pas des ceintures De championnat du monde Alors je vais vous expliquer Parce qu'en fait Il y en a qui sont communes Aux quatre fédérations Les quatre fédérations Elles ont des sous-ceintures Qui souvent Régissent une certaine partie On va dire du globe Alors notamment Que ce soit la WBC La WBA L'IBF Ou la WBO Elles ont un titre US Alors qui souvent Va se traduire par USB-A USB-F USB-O USB-C Mais souvent On a maintenant Les deux désignations On a ceinture WBC USB-SC C'est à dire C'est la ceinture WBC Mais concernant Les Etats-Unis Et vous avez ça Pour un titre nord-américain Vous avez ça Pour des titres latino Donc pour toute l'Amérique latine Vous avez ça Pour l'Asie En fait Pour l'Europe Ils ont recoupé Et en fait Quand vous voyez Ces ceintures Elles ont exactement Le même visuel Le même design Que les ceintures mondiales Et ça C'est pas innocent C'est que Un gars lambda Il va avoir l'impression D'avoir en face de lui Un championnat du monde Alors qu'en fait Non C'est juste Des championnats Européens Ou latins Ou nord-américains Ce genre de trucs Mais la confusion Elle est d'autant plus créée Par des titres Que là encore On les 4 fédérations Qui sont les titres Internationaux Du coup Enfin le titre international Et le titre intercontinental Alors là La confusion Tu te dis Mais attends Internationale Au final C'est mondial Ou intercontinental Mais en fait Non C'est pas des ceintures mondiales Alors en fait C'est juste là Pour créer De la confusion Et pour qu'une fois encore On ait l'impression D'avoir à faire Un championnat du monde Mais Ces ceintures là Toutes celles que je vous ai citées Que ce soit nord-américain Internationale Intercontinental Ce ne sont pas des ceintures De champions du monde C'est des ceintures Qui en fait Maintenant Dessinissent officiellement Un certain classement Au sein de la fédération Si tu as une ceinture WBC Internationale Tu peux prétendre Être dans le top 5 Ou un truc comme ça Mais là encore En fait Ce n'est pas du tout expliqué Et ça n'a aucune logique Qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'un titre international Il est mieux qu'un titre Intercontinental Ou l'inverse On n'en sait rien Moi j'ai essayé De faire des recherches Là-dessus Et il n'y a rien Il n'y a aucune explication Sur ça C'est juste là Pour C'est de l'enfumage C'est une fois encore C'est pour multiplier Les ceintures Et donner l'impression Qui est une valeur au combat C'est vrai que rien que De mettre une ceinture Les gens se disent Ah ouais S'il y a une ceinture en jeu C'est quand même Quand même important C'est juste pour faire vendre Et pour pouvoir poser Sa marque aussi Sur les combats Et pouvoir apporter Plus d'argent C'est tout Mais en fait Ces titres là Intercontinental C'est du vent Ça ne veut rien dire Ça ne veut strictement Rien dire On ne sait même pas S'il y a encore Voilà Officiellement Comme je vous dis C'est vendu Comme un certain rang Au sein De la FED Mais si c'était clairement Expliqué Mais même pas Même pas quoi C'est Je vais dire On ne sait pas C'est des titres Qui sont balancés Comme ça Et quand il y a un combat Qui se disent Ah il y a peut-être Moyen De gonfler un peu ça Mettant une ceinture en jeu Et bien on en met une Et voilà Ça donne l'impression Aux gens que C'est peut-être Un championnat du monde Ou que c'est un championnat Mais Enfin c'est un championnat Du coup officiellement Puisqu'il y a une ceinture en jeu Mais ce n'est pas un championnat Du monde Et ces ceintures là Riez-les de vos mémoires Elles ne veulent rien dire Elles ne servent à rien Mais le problème C'est que Certains Vous pourrez dire Quand moi Si je ne suis pas connaisseur Je vois la télé Le mec qui brandit La ceinture WBC Intercontinental Mais moi Visuellement Je ne peux pas faire la différence Mais moi non plus D'ailleurs je vous rassure Tu ne peux pas faire la différence Entre celle-là Et la ceinture mondiale classique Il faut que tu connaisses les noms Et que tu saches Qui est champion Et ça c'est de la confusion Créée volontairement Alors après Ça c'est les sous-ceintures communes Mais on va parler maintenant Des sous-ceintures spécifiques Aux fédérations Et notamment A la WBC Et à la WBA La WBC Elle a créé En sous-ceinture En 2010 Je crois La ceinture silver Qui donc Signifie argent Et en fait Cette ceinture Elle était à la base Pour remplacer le titre De champion par intérim C'est à dire Que voilà Tu es un peu Le sous-champion Puisque au final C'était déjà Cette période-là Le champion par intérim Et le champion Il cohabitait déjà Parce qu'on avait déjà Toutes les dérives Que je vous ai annoncées Donc peut-être Pour mettre un peu Plus de poudre aux yeux Ils ont dit Non mais finalement Ce ne sera plus un champion par intérim Ce sera un champion silver Au moins Ça sera un sous-champion Un peu Voilà C'est la médaille d'argent C'est silver Donc voilà Ça passera peut-être Un peu mieux Et ça désignerait Donc a priori Le challenger Numéro 1 Du champion régulier Ouais Sauf que le problème En fait C'est que Le titre par intérim Il va continuer à exister Et du coup Ça n'a pas du tout Remplacé ça C'est une ceinture en plus Et Qui officiellement Donc doit dessigner Le challenger Obligatoire Mais C'est pas C'est pas toujours le cas Je crois que d'ailleurs Mais si je dis pas de bêtises Alors Jean Duopo Il n'a pas une ceinture silver Ou alors c'était une ceinture Internationale Je sais pas Et ça n'y a pas donné Accès A un championnat Du monde En fait Une fois encore Voilà C'est de l'enfumage C'est une ceinture en plus Et ça ne sert à rien Et ça n'a aucun sens Ça n'a aucune logique Ceux qui Vont vous dire Oui mais ça désigne un rang Ben quel rang Parce que C'est pas automatique Qu'un champion WVC silver Devienne champion Enfin challenger obligatoire C'est Enfin bref Une fois encore C'est de l'enfumage Alors est-ce que c'est aussi Pour contenter Certains challengers Qui ne s'y est point On va dire Au champion C'est-à-dire que Le champion Il peut avoir un challenger Qui vient le chercher Il peut se dire Bon le mec Il est assez balèze Et puis en plus Il rapporte rien Il n'a aucun intérêt Ce mec C'est-à-dire que Si on organise un combat Contre lui On ne va pas se faire de fric On a un meilleur compte Aller boxer Ce mec Qui est peut-être Moins bien classé Mais qui étant peut-être Plus grand de gueule Plus actif sur les réseaux sociaux Fait vendre plus Et ben voilà Pour contenter le challenger Qui est l'aisé On va lui dire Ben t'es regarde On te donne une ceinture WVC silver Et ça va te calmer Et ça d'ailleurs C'est pas impossible Parce que Si vous regardez La WVC Elle a été impliquée Dans un gros scandale Entre la fin des années 80 Et le début des années 2000 Que beaucoup connaissent Où c'était en fait Roy Jones Jr Qui était champion du monde WVC des premiers lourds Et qui en 98 Voulait renoncer à ce titre Pour Alors je sais pas S'il pensait déjà Changer de catégorie Je crois que oui Et c'était Graciano Rochigiani Un boxeur allemand Qui était nommé Du coup Champion du monde WVC Des premiers lourds Et au dernier moment Roy Jones Il va pas le faire Il va dire Non mais en fait Finalement Je veux pas partir Donc est-ce que Vous pourriez me redonner Le titre champion Et la WVC Évidemment Ben oui Elle s'est dit Attends Entre Roy Jones Et Graciano Rochigiani Ben il faut pas hésiter C'est C'est Roy Jones Qui rapporte le plus d'argent Et du coup Ils ont dit A Graciano Rochigiani Ils ont envoyé un coréen Ils lui disaient Non mais en fait On a fait une erreur De typographie C'est pas vous le champion Et Rochigiani Donc lui Il va porter plainte Contre la WVC Ça va être une affaire Qui va aller très très loin Qui a failli coûter Énormément d'argent A la WVC Mais au final Le gars Rochigiani Va subir des pressions De fou Comme vous l'imaginez Et ça va se régler A l'amiable Et plutôt tranquillement Et Roy Jones Va au final Obtenir son statut De champion du monde WVC Et je pense que peut-être Depuis là La WVC S'est dit Mais peut-être Qu'on va aussi contenter Les challengers Qui veulent à tout prix Les ceintures En leur donnant Ce genre de truc C'est à dire Que c'est un moyen D'esquiver un challenger Par exemple Gartiano Rochigiani Boxeur allemand Ce n'était pas hyper intéressant Ça ne rapporte pas d'argent Donc bon Écoute Pour le contenter Tu lui donnes Une ceinture Qui en même temps Nous permettra De vendre ses combats Un peu mieux Donc c'est à ça aussi Que ça peut servir Ce genre de ceinture Et la WB1 Elle a exactement Le même principe Alors sauf qu'elle C'est la ceinture gold Voilà La WB1 C'est la silver Ils ont la gold Mais c'est exactement Le même principe Alors Michel Soro Je crois qu'il est Champion gold Actuellement Mais pareil Est-ce que ça se réfère Vraiment à quelque chose Parce qu'officiellement Michel Soro Je crois qu'il est Challenger obligatoire D'Eris Landy Lara Est-ce qu'on parle D'un combat Ou pas Parce qu'il y a Un champion Enfin Je ne sais plus Si c'est lui Le champion par intérim Mais enfin C'est un fouillis Pas possible Et là encore Je me demande Si la ceinture gold Bah pareil Et c'est pas pour contenter De dire Bon écoute T'es peut-être challenger Mais tu ne nous intéresses pas Donc T'es à ta ceinture T'es content Et voilà Maintenant Laisse tomber Donc c'est Voilà C'est un petit peu Le principe De ces sous-ceintures Et une fois encore Il ne faut pas Y accorder d'importance A toutes ces sous-ceintures Ça ne représente rien Alors il y a aussi Que vous pouvez voir Les ceintures honorifiques Donc ça A la limite Pourquoi pas Parce que c'est Oui quelque part Ce n'est pas des trucs En fait C'est juste une récompense Pour un certain combat Alors la spécialiste de ça Une fois encore C'est la WBC Qui en fait Avait Sorti En 2009 La ceinture WBC Diamonde Donc Diamant Et en fait Cette ceinture A quoi elle sert Elle a servi en fait A récompenser Manny Pacquiao Qui en battant Miguel Cotto Devenait le premier Boxeur de l'histoire Champion dans 7 divisions Différentes Enfin 7 Une fois encore Si vous considérez Que les titres Ring Magazine Sont officiels Donc c'était Pour le récompenser De cet exploit Il a donné une ceinture Diamant Et depuis la ceinture Diamant Elle est donnée Aux boxeurs Elle est souvent placée Sur des gros combats Des grosses oppositions Pour récompenser Le boxeur Qui va accomplir L'exploit De réussir ce combat C'est pour ça Que notamment Elle avait été Mise en jeu Entre Miguel Cotto Et Saúl Alvarez En 2015 Que d'ailleurs C'était JC Qui dans sa vidéo Sur Canelo Avait réagi Avait dit Je comprends pas Pourquoi ils ont mis Le titre WBC Régulier Plus le titre Diamant En fait Le titre Diamant N'est pas N'est pas Comme le titre Silver Une ceinture De classement C'est vraiment Une ceinture Honorifique Pour te récompenser Donc c'est pas illogique En fait Notamment On voit que Cette ceinture Il la donne maintenant A tous les vainqueurs De la WSS Vous savez La super série mondiale Le Ali Trophy Tous les vainqueurs Automatiquement Ils se voient décerner Une ceinture Diamant Et même Je crois pas que les vainqueurs Je crois que les deux finalistes En ont une Donc voilà C'est Ça encore C'est une ceinture honorifique Pourquoi pas Ouais Ça c'est pas un truc Qui me dérange A la limite Ils ont fait ça Alors ils ont fait aussi La ceinture Maya La WBC Qui en fait A été décernée Pour la fête nationale Maximecaine En septembre C'était l'an dernier Ils avaient édité cette ceinture Alors il y a deux boxeurs Qui l'ont eu Ça a été sûr de comment Il y a eu Raime Munguia Et Tyson Fury Je pense qu'à la base Ils auraient espéré La donner à Canelo Mais Canelo Il n'a pas pu combattre Finalement en septembre Bon ben ça aussi Pourquoi pas Pourquoi pas Ouais parce que c'est Forcément La WBC Est à la base Une partie du Mexique Puisque je vous rappelle Que c'est le président du Mexique Qui a lancé L'initiative Adolfo Lopez Mateos Et depuis toujours Il y a eu des présidents mexicains José Suleiman Mauricio Suleiman C'est une fédération Qui est très mexicaine Au final Même si c'est Comme je vous le dis Encore une fois La seule vraie fédération mondiale C'est très marqué Mexique Et comme la boxe C'est sacré au Mexique Que voilà Il y a un lien Entre le Mexique et la boxe Pourquoi pas La ceinture Maya Alors la WBC Ils éditent aussi Les ceintures Hors du ring Puisqu'ils éditent Des ceintures Pour des champions Retraités Alors notamment Ils ont fait la ceinture Éternale Donc éternelle Alors ça C'est censé récompenser Les champions WBC Qui sont invaincus Qui n'ont pas perdu leur titre Et qui sont retirés Avec leur titre Alors ils l'ont donné Notamment à Vitalik Litschko En 2012 Qui s'est retiré Effectivement Il était encore champion Mais Alors est-ce qu'il n'était pas invaincu Alors oui Sur la WBC Peut-être Il n'avait jamais perdu ce titre C'est vrai Enfin il l'avait abandonné en 2004 Mais après qu'il l'a repris en 2007 Il ne l'a jamais reperdue Donc ouais Bon Il y a cette distinction Il y a le champion Emeritus Donc émérite Donc ça c'est décerné A ceux qu'ils estiment Être les plus grands champions Ben voilà Un champion WBC Qui a eu accompli De grands exploits Qui a été une légende Ou un super champion Et bien il va se voir décerné A sa retraite Un titre Un champion Émérite Vous trouvez pas mal de vidéos Sur Youtube Comme ça Vous voyez des réunions Où il y a beaucoup de grands champions Qui sont réunis Sur une scène Enfin ça crée toujours un événement Où ils se voient remettre Cette ceinture Émérite Qui d'ailleurs Ressemble tout simplement A une ceinture WBC Banale Et bon ben vous les voyez tous Avec leur ceinture Pourquoi pas Pourquoi pas aussi Bon Et voilà Alors la WBC aussi A créé des ceintures uniques Donc c'est à dire Des ceintures pour des combats Alors la première fois Qu'ils l'ont fait Ca a été Sur le combat Entre Canelo et Mayweather Qui était en 2013 Qui était un gros événement Et en fait Ils avaient créé Une ceinture WBC Pour le coup Qui récompenserait le vainqueur C'était une ceinture En or massif Évaluée à 24 carats Donc bon voilà C'est du bling bling C'est pour l'honneur du combat Et depuis Ils en ont fait plein Alors il y a eu L'Emerald Belt Donc une ceinture en emerald Évaluée à 1 million de dollars Qui avait été mise en jeu Pour le combat Entre Manny Pacquiao Et Floyd Mayweather En 2015 Voilà donc Une ceinture à 1 million de dollars Fête d'Emerald Voilà là encore Bon bah c'est du bling bling Mais c'était pour récompenser le vainqueur Ils ont fait la money belt Donc pour le combat Entre Floyd Mayweather Et Conor McGregor En 2017 Donc alors pareil Une ceinture Alors c'était la ceinture Voilà la plus chère De l'histoire de la box Plus d'un million de dollars Alors pareil Hors massif Évaluée à 24 carats Plus 3360 diamants 600 saphirs 160 emerald Et le reste de la ceinture Est fait en peau d'alligator Voilà C'est ce genre de truc Qu'ils font La WC Et puis Alors maintenant Ils en sortent En fait de ces ceintures uniques A toutes les sauces Alors les deux combats Contre Officiellement Personne ne l'ont remporté Ils avaient créé une ceinture Aussi Cinco de Mayo Ce qui devait être En fait la ceinture Du second combat Entre Golovkin et Alvarez Quand il était prévu Au mois de mai Au 5 mai 2018 Mais comme Canelo S'est fait choper par la patrouille Entre temps pour dopage Finalement Golovkin a affronté Marty Rossian Et il a gagné Cette ceinture Cinco de Mayo Qui voilà Bon ben Voilà aussi Ceinture honorifique Ils en font plein Là cette année 2020 Il devait y avoir La Mazahua Belt Qui était prévue Pour le Cinco de Mayo Aussi Donc sûrement Pour le combat Entre Canelo Et Sonders Donc cette ceinture Vous ne la verrez jamais Au final Vous pouvez la voir En photo sur internet Mais elle ne sera jamais remise Sûrement Puisqu'elle était prévue Pour le 5 mai C'est marqué sur la ceinture Cinco de Mayo 2020 Donc bon Ben c'est râpé Mais voilà Je pense que maintenant La WBC Ils vont créer des ceintures Pour toutes les fêtes A chaque fois qu'il y aura Une fête mexicaine Et dès que Canelo Montera sur un ring Je pense qu'ils créeront Une ceinture spéciale Voilà bon Ça c'est Après une fois encore Bon ça peut être un aspect Tu vois que tu peux déplorer De dire c'est un aspect Un peu bling bling Mais bon pourquoi pas C'est pas un truc gênant C'est une ceinture spéciale Pour le combat Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Ça c'est pas très gênant Par contre Ce que j'ai cité avant Est plus gênant Et ce dont je vais parler maintenant L'est encore plus Parce qu'on a parlé Donc des fédérations Des diverses fédérations Des titres de champions réguliers Des sous-titres Donc intérim Intercontinental International Silver Gold On a parlé des ceintures honorifiques Maintenant on va parler On va garder le On a gardé le meilleur Pour la fin Le bouquet final C'est quand même Les ceintures plus que champions Plus que champions réguliers Alors les premiers A avoir fait ça C'est la WBA Alors la WBA Entre Fin 2000 Début 2001 Ils vont nous lancer Un truc Ils vont nous dire Qu'ils vont inaugurer Un titre de super champion Alors là tout le monde A dit qu'est-ce que c'est ça En fait ils ont dit Ben voilà On a décidé de récompenser D'un titre de super champion Les boxeurs Champion du monde WBA Qui ont unifié des titres Qui ont des titres Qui ont d'autres ceintures Voilà Alors par exemple En 2001 On avait trois boxeurs Comme ça Qui étaient champions WBA Et qui détenaient d'autres ceintures C'était Costiadju Chez les super légers Félix Trinidad Chez les super walters Et Roy Jones Junior Chez les milours Donc ces trois boxeurs Ils vont se voir décerner Le titre de super champion Alors à l'époque C'était une ceinture Je crois Qui ressemblait beaucoup A celle du ring magazine Mais en beaucoup plus grosse Et après C'est devenu une ceinture Qui ressemble beaucoup A la WBA traditionnelle Donc noire là Mais avec Un design Beaucoup plus travaillé C'est Voilà Il y a des ornements Beaucoup plus travaillés Sur la plaque Donc bon Voilà Et en fait C'est une ceinture Super champion Pour récompenser Les boxeurs Qui s'emparent De plusieurs ceintures mondiales Donc là On se dit Pourquoi pas Parce qu'on se dit Ça peut être un titre Honorifique Mais en fait Ce qui se passe C'est que dans le même temps Que ces trois boxeurs Vont être sacrés super champions Par la WBA Dans ces catégories là On va voir apparaître Des champions WBA réguliers Et c'est là Qu'on va dire Attends Il y a un problème Là C'est Pourquoi C'est pas lui Le champion régulier On va te dire La WBA va nous dire Non non Il dit Puisque lui Il est devenu super champion Et bien il peut plus être Champion régulier Donc du coup Le titre champion régulier Il est vacant Et on nomme Un autre boxeur champion Du monde régulier Alors qu'à la base Quelle valeur il a Et ça va aller encore au pire Parce que jusqu'à présent Comme je vous le disais Ça récompensait les boxeurs Qui unifiaient des titres Et en 2010 Il va se passer un truc Alors c'était dans les catégories Super Welter et Poids lourd Donc on avait deux champions WBA réguliers Donc Miguel Cotto Chez les Super Welter Et David Haye Chez les Poids lourds Voilà tous deux Ils n'avaient que cette ceinture là Et soudain On va voir que ces deux gars Ils vont être nommés super champions Et vont être nommés Alors chez les Super Welter Austin Trott Champion régulier Et chez les lourds C'était pour Vietkine Et là tout le monde va dire Oh mais attendez C'est quoi ça Pourquoi Haye et Cotto Ils accèdent au rang de super champions Alors qu'ils n'ont pas unifié de titres Et là la WBA va dire Ah ouais mais c'est David Haye Et c'est Cotto C'est quand même des grands boxeurs Donc là exceptionnellement On leur décerne ce titre Donc c'est à dire que la règle D'unifier des ceintures N'existe plus Et ce qui était une exception Va devenir la règle Et aujourd'hui Dans toutes les catégories Chez la WBA Vous avez un super champion Et un champion régulier Donc ce qui était une exception au départ Est devenu la règle Et du coup Ils ont deux champions Voire trois S'il y a un champion par intérim Enfin C'est complètement loufoque C'est complètement C'est un gros bordel Et ça Pendant des années On a parlé On disait C'est complètement fou Mais en fait La WBC en 2019 Va nous pondre un truc Mais qui est Mais dix fois plus fou Que ce truc En 2019 On avait donc Canelo Qui était champion du monde WBC et WBA et IBF Au passage Quoi que non Juste WBC et WBA Pardon Chez les moyens L'IBF Il va la récupérer En battant Jacobs Daniel Jacobs Et on avait Germal Charlo Qui était champion WBC par intérim Là encore Une fois encore Aucun sens Puisque Canelo Que je sache Il était actif Donc si Charlo Était prétendant En titre mondial Il fallait organiser Le combat Mais une fois encore Parce que Ce n'était sans doute Pas dans les plans De Golden Boy De Canelo De boxer Charlo Pour diverses raisons Je ne dis pas forcément Que Canelo Aurait peur de Charlo Je ne pense pas d'ailleurs Mais parce que Charlo Est Canelo Tranquille avec sa ceinture Mais en 2019 Vers juin 2019 On va apprendre Que Germal Charlo Juste avant son combat Contre Brandon Adams Je crois que c'était ça Et bien Il va être nommé Champion WBC régulier Alors là on va dire Est-ce que la WBC Elle a destitué Canelo Parce qu'il n'a pas voulu Boxer Charlo Et en fait Non c'est pas ça C'est que Canelo Il a été promu Champion du monde WBC Franchise Donc franchise Donc champion franchisé WBC Et là on va dire Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et la WBC va nous expliquer Il va y avoir un communiqué Du président Mauricio Souleyman Qui va nous dire Mais voilà On vient de créer un nouveau titre Le titre de champion franchisé WBC Qui est un rang au-dessus Du titre de champion régulier Ok alors là on s'est dit D'accord Ils nous ont fait en fait Exactement comme la WBA C'est-à-dire qu'ils ont créé Un titre de super champion Mais pourquoi ils l'ont pas appelé Super champion Et pourquoi champion franchisé Mais en fait Vous allez voir Que c'est pas Comme le titre de super champion C'est encore de là C'est un truc bien plus fou C'est en fait Je sais même pas Si on pourrait dire Que c'est un titre de champion C'est un titre de Ouais champion franchisé Tu es franchisé C'est-à-dire que Canelo Devient franchisé par la WBC Comme si Voilà T'étais un restaurant Que t'es franchisé par McDonald's Ou je sais pas Tu vois T'es T'es un magasin de Enfin t'es une concession automobile Tu te fais franchisé par une grande marque C'est un truc du même style Donc là on se dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait On nous explique Un petit peu les règles Alors on va un peu regarder Les règles De cette nouvelle ceinture Si tant est que c'est une ceinture Parce qu'en fait Je sais même pas S'il y a une ceinture qui désigne ça Je sais même pas Si c'est en fait Un titre de champion du monde Officiellement En fait on va voir Ce qui est dit C'est qu'en fait La désignation Donc de champion franchise C'est attribué Par donc la WBC Et en fait C'est pas attribué comme ça C'est-à-dire que La WBC va consulter Le boxeur déjà Et son promoteur Il va leur dire Est-ce que vous voulez accéder A ce rang de franchisé Donc c'est pas une récompense Qu'on te décerne comme ça C'est-à-dire que c'est un accord C'est là où vous voyez Que vraiment c'est ça C'est une franchise C'est-à-dire On vient te voir On pense te franchiser Est-ce que tu es d'accord Donc c'est un contrat Qui est signé Donc on n'est plus Dans la remise d'un titre là Et c'est défini Entre le boxeur Et son promoteur Donc c'est vous dire L'aspect quand même Business du truc Et cette nomination Alors déjà Pour que tu sois éligible à ça Ça se fait par le conseil Des gouverneurs de la WBC C'est-à-dire qu'ils vont voter Là c'est ce qui s'est passé Quand ils ont lancé ce truc Ils ont dit Pour Canelo Ça serait bien On va tous voter Est-ce que vous êtes d'accord Pour le rendre éligible A ce statut De champion franchisé Ils vont dire Ouais 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 Tout à fait Alors ce titre De champion franchisé Pour y être éligible Il faut déjà être champion Reconnu par la WBC Déjà c'est une première C'est un premier truc Tu faut être champion De WBC régulier Ensuite de là On va discuter ton cas On va faire un vote Entre les gouvernants Et la WBC Si le vote est positif On va dire Voilà t'es éligible Et là on va venir te voir Toi et ton promoteur On va dire Est-ce que tu veux être Notre franchisé Et là ce qui s'est passé C'est que Canelo Et Golden Boy Ont accepté Alors on va lire ensuite L'autre règle C'est Donc alors Cette désignation Qui n'est pas transférable Et s'adresse exclusivement Au combattant Qui reçoit cette désignation Oui bon ça d'accord Pas de problème Et en fait On nous dit que Le champion franchisé A partir du moment De sa retraite Automatiquement Il sera nommé champion Émérite Éméritus Donc ça c'est Je vous en ai parlé C'est un titre honorifique Encore d'après retraite Ouais pourquoi pas Ok ouais C'est à la limite On s'en fout Et donc On nous dit Que le champion En quatrième point Que le champion Donc de la franchise Il représentera la WBC Dans chaque combat Ok Et en fait C'est Quelles que soient Les conditions Les titres spécifiques Associés C'est à dire Qu'en fait Le mec est franchisé Donc à partir du moment De ce moment là Ça devient en fait Un boxeur de la WBC Et à partir de là Et bien Il fait Il fait un peu Ce qu'il veut Mais c'est toujours En fait Au nom de la WBC C'est à dire Qu'il peut aller Dans des combats Qui sont pas forcément Qui Il est pas obligé De prendre le challenger Obligatoire De la WBC Parce que son statut De franchisé Va lui permettre De passer outre ça Là par exemple Canelo n'est pas obligé De boxer Charlo Pas du tout Il peut aller boxer Des mecs N'importe où Même il pourrait boxer Mais quand il parlait De prendre Rolge Masvidal Le champion Là de MMA En boxe Il peut le faire Mais la WBC Sera inclue dans le truc C'est à partir du moment Où en fait C'est validé Par la WBC Parce que ça C'est ça C'est que En fait Ce qui va se passer C'est que le champion Franchise Et le promoteur Ils vont appeler La WBC Ils vont dire On veut faire ce combat La WBC va regarder Ils vont dire Ouais ok On valide C'est peut-être pas logique En fonction des classements Mais tu as cette liberté C'est à dire Que tu joues d'une liberté Et tu n'as plus le titre De champion de WBC Officiellement Mais c'est pas grave Tu es franchisé Donc quoi que tu fasses En fait C'est reconnu C'est régi par la WBC C'est ça Qui est quand même incroyable Et en fait Ça donne un contrôle total A la WBC Sur le boxeur C'est à dire que Maintenant Canelo Quand même Qu'est-ce que c'est combat Alors il doit en référer A son promoteur Moi comme je vous l'ai dit Je pense que maintenant C'est bon son promoteur Il le contrôle Mais il doit aussi en référer A la WBC Mais là aussi Je pense que ça ne pose pas problème Parce que c'est aussi La vache salée Canelo Mais voilà Officiellement C'est ça C'est que le champion franchise Doit se référer Aussi à la WBC Pour se faire ses combats Et en fait Ça permet De sortir des logiques Du classement Parce que vous allez me dire Ouais mais C'était déjà le cas Qu'elle était champion régulier Puisque la WBC Fait ses classements Mais la WBC C'est aussi un organisme Qui est contrôlé Qui est surveillé Qui ne peut pas faire n'importe quoi Avec les classements Depuis toutes ces histoires De corruption De peau de vin C'est vachement réglementé Et la parade Qu'ils ont trouvée C'est de dire Au final Tu vois par exemple Si demain Rolleray Masvidal Dit n'importe quoi Il dit Allez je vais faire un combat de boxe Contre Canelo Certains peuvent dire Mais attends Canelo il est champion de WBC Il a quand même des obligations Il ne peut pas Trôler le challenger officiel Et prendre un mec Qui n'a jamais rien fait En boxe anglaise Alors vous allez me dire Il y a eu le combat Mayweather-McGregor Mais Mayweather n'était plus champion Il n'avait plus d'obligation De comptes à rendre A qui que ce soit Mais là Quand tu es champion Tu as quand même Un truc Et les fédérations Ne peuvent pas faire N'importe quoi non plus C'est contrôler tout ça Et ils ne peuvent pas Faire n'importe quoi Donc là Avec ce titre Et bien ils se sont Mis dans une position Ils font ce qu'ils veulent C'est à dire qu'ils disent Ah oui mais là Il est franchisé Donc il n'a plus D'obligation de champion Officiellement On ne sait même pas Si c'est encore vraiment Un champion Il est franchisé Il peut faire ce qu'il veut Et nous On en tire quand même Les bénéfices Parce que Comme il est franchisé Tout ce qu'il va faire Sera en lien avec la WBC Et donc S'il veut Canelo Demain il peut prendre Une star du catch Ou du MMA En boxe La WBC sera là Si elle est validée C'est bon Donc ça permet en fait De faire ce qu'on veut En fait C'est à dire que maintenant C'est plus un titre Où tu as des défenses officielles Parce que ça C'était reproché De dire ouais Il ne prend pas les challengers officiels Et la fédération ne dit rien Là maintenant C'est ta gueule Il est franchisé Donc il fait ce qu'il veut Nous on a validé Et il n'y a pas de classement Étant donné qu'en fait Il est en rang Où il est plus que champion C'est le suprême Méga giga champion Donc il fait ce qu'il veut Il est franchisé Il fait ce qu'il veut Donc voilà C'est ça le truc Et ce qu'il faut savoir Alors il doit aussi Le champion franchisé Participer à deux événements De responsabilité sociale Chaque année Qui sont prévus par la WBC Donc pour faire vendre Et il y a Il y a un autre point Qui est intéressant C'est que la WBC Elle peut reconnaître Un champion du monde WBC Dans là où les divisions Où le champion de la franchise Est actuellement Donc là moi Je me suis posé la question J'ai dit mais attends Alors Canelo Officiellement Alors il a été champion franchise Chez les moyens Mais depuis Il va chez les super moyens Il va chez les minours Est-ce que ça veut dire Qu'en fait Il est également reconnu Champion franchise Dans ces deux catégories Puisqu'on dit Que ça peut se faire Sur les catégories Où il est actuellement Alors est-ce qu'il faut Qu'il est Puisqu'on peut nommer Un champion WBC régulier Un autre boxeur Dans les catégories Où il est actuellement Alors est-ce qu'il faut Qu'il ait déjà eu le titre WBC en ses 4T Ou est-ce que quelque part Là déjà Canelo Il est franchisé Chez les minours Et que le champion régulier C'est better BF On ne sait pas trop C'est fou Donc ça aussi Je pense que c'est Volontairement fou Parce que ça leur permettra De faire ce qu'ils veulent aussi Dans toutes les 4T Et le dernier point Qui évidemment Est énorme C'est que la WBC En fait Elle nous explique Que quand il va Perdre ce champion Si le gars franchisé Perd en combat Le gars qu'il a battu Eh bien Il ne devient pas Champion franchise Il ne prend pas ce ceinture Non non Il va gagner une ceinture diamant Donc une ceinture honorifique Et il va devenir Challenger obligatoire De la WBC Alors moi J'ai ce point là Il n'y a pas que moi Tout le monde S'est posé des questions Je suis allé un peu fouiller Dans des articles Pour essayer de bien saisir le truc Et en fait Je pense avoir compris Donc de ce qu'ils disent C'est qu'en fait On va prendre un exemple Très simple Aujourd'hui on a Parce que c'est plus spécifique À Canelo Ce titre Bob Arom L'a réclamé pour Lomachenko Lomachenko depuis Septembre ou octobre 2019 Et lui aussi Champion franchise Ils sont de Il y a Canelo et Lomachenko Donc Lomachenko Il était champion WBC Et WBO Et WBH Chez les légers Et Il a perdu Donc son titre WBC régulier Puisqu'il a été promu Au titre champion WBC franchise Et Devinané A été nommé Sans combattre Champion WBC régulier Bon Du coup maintenant Lomachenko On parlait beaucoup D'un combat contre Lopez Qui n'a pas pu se faire On ne sait pas S'il va se faire Mais bon Imaginons Qu'il va se faire Quand même Bon si Lomachenko Il gagne Bon il prendra La ceinture WBH de Lopez Ok Maintenant Ce qui est intéressant C'est si Lopez Ben Lomachenko Qu'est-ce qu'il se passe Lopez En fait Lomachenko Va rester champion WBC franchise Et Lopez Va devenir Va prendre Juste un titre Une ceinture Un diamant Un titre honorifique Et va obtenir Le statut de challenger Obligatoire Pour combattre Le champion WBC Régulier Qui est Devinané C'est ça le truc C'est-à-dire que Le gars Va battre Lomachenko En fait Pour obtenir Le titre de challenger Face à Devinané C'est vous dire Si c'est énorme Quand même Ça n'a aucun sens C'est comme si Aujourd'hui Tu vois Si tu Enfin Canelo Je ne sais pas S'il va revenir Chez les moyens Mais supposons Tu le bats Chez les moyens Canelo Ben T'as battu Quand même Celui qui est considéré Comme l'un des meilleurs De tout Au monde Certains le considèrent Comme le meilleur Le seul truc Que t'as gagné C'est que t'es challenger De charlot Qui lui n'est même pas Dans le top 10 Point for pound Là c'est pareil Lopez Il bat Lomachenko Il bat celui Qui est considéré Comme le meilleur Au monde Le numéro 1 Toutes catégories Confondues Mais le seul truc Qui gagne C'est d'être challenger Pour un mec Qui n'est même pas Classé dans le top 10 Toutes catégories Confondues Autre exemple Par exemple Vous avez eu aussi L'an dernier En 2019 On parlait beaucoup De Enfin la WBC Parlait beaucoup De nommer Wilder Champion franchisé Donc pour vous donner Une idée du truc C'est à dire que Si Wilder Il était devenu Donc champion franchisé De la WBC Ca veut dire que Le challenger numéro 1 Qui était donc Dahlian White Il aurait été nommé Champion régulier Donc vous serez retrouvé En fait avec la situation Où Fury En battant Deonté Wilder Mais il n'aurait pas Gagné de titre mondial Mais il aurait gagné Le droit d'être Challenger De Dahlian White Voilà c'est La logique de la WBC C'est bon il n'a pas eu De balle au final Wilder Puisque Entretaille Il s'est fait taper Par Fury Avant qu'il n'ait pu Le passer Champion franchisé Mais c'est pour vous dire L'absurdité du truc C'est voilà C'est la logique De la WBC Et surtout Si Lopez Après Il bat à nez Il devient champion Du monde WBC régulier Donc il devient éligible Aussi au titre Champion De Titre de champion Franchisé Et là Qu'est-ce qui se passe C'est à dire Qu'il va y avoir Une réunion des gouverneurs Pour savoir si on vote Si on le fait passer Champion franchise Et on va parler avec lui Son promoteur Donc Bobaron Pour savoir S'ils veulent Ce titre de champion Franchisé Sauf que dans l'histoire Lomachenko Qu'est-ce qu'il devient Est-ce que si on nomme Lopez Franchisé Est-ce que Lomachenko Lui Il serait destitué Ben ça En fait Le règlement N'en parle pas Donc quelque part On se dit Ça se trouve Ce qu'ils vont nous faire C'est qu'ils vont Multiplier Les champions Franchisés Il va y en avoir De partout Et déjà Alors là Pour l'instant Il n'y a que Loma Et Canelo Mais vous verrez Que très bientôt Vous en aurez Un par catégorie Et en fait Avec leur système Je me demande S'ils ne vont pas En avoir plusieurs Par catégorie Parce que quelque part Est-ce que tu peux Vraiment le perdre Ce titre En fait C'est un truc Tu franchises Les boxeurs Et ça C'est un débat Qui est intéressant Parce qu'en fait C'est Ça rejoint C'est un truc Qu'on est en train D'observer Dans la box C'est de faire De la fédération Promotion C'est ce que fait L'UFC L'UFC C'est une ligue Mais en même temps C'est Ce qui se charge De la promotion C'est une société De promotion Et une ligue Dana White Est un promoteur Et en même temps Il est président De l'UFC Qui régit Qui est la fédération Qui régit Enfin l'une des fédérations Qui régit le MMA Mais celle Qui a le plus de poids Et là La WBC En fait Je me demande Si par ce système De franchiser Ils ne sont pas En train d'essayer De faire Quelque chose pareil Puisqu'à partir du moment Où tu franchises Le boxeur Tu as un point de vue Total sur sa carrière Et je ne sais pas Et je ne sais pas Quels sont les termes Du contrat Parce qu'à l'époque Si la WBC Voulait exiger Quelque chose De Canelo Notamment Ce qui s'était passé Quand il voulait Le faire combattre Golovkin Dès 2015 Ou 2016 Pardon 2016 Ben Canelo Avait été destitué De sa WBC Ça avait été abandonné Parce que Les deux n'avaient pas Les mêmes objectifs Voilà Ils pouvaient toujours te dire Ben écoute Moi j'ai un bon nom De ta ceinture Mais là A partir du moment Où tu t'engages Avec eux En tant que franchisé Ben je pense Que tu peux Tu t'engages avec eux Donc tu ne dois pas Pouvoir aussi Te tirer comme ça Quelque part Je ne sais pas En fait Ce statut Comment il est défini Et ça Il y a encore Beaucoup de flou Parce qu'on ne l'a pas vu A l'oeuvre C'est à dire Que les deux boxeurs Qui ont été nommés champions Ben ils n'ont pas Ils n'ont pas Vraiment Re-combattu Puis enfin Canelo Fait le combat Contre Kovalev Mais c'était Une autre division Donc je ne sais pas En fait Quel statut Vraiment ça Et ça Ça va être intéressant À suivre De voir Est-ce que En fait Ben ouais Quelque part Ce champion franchisé T'es pas Un petit peu aussi Enfin c'est pas un moyen Presque Pour les fédés D'avoir Plus leur mot à dire Sur le système De promotion Aussi du boxeur Parce que sinon Il n'y aurait aucun intérêt En fait A proposer Ce système là Franchisé C'est alors aussi Protéger En fait Ta pouce d'or Et quelque part Si tu la protèges C'est que t'as Un gros intérêt Et je pense Que l'intérêt Va être plus Que le champion Qui reverse À la fédération Comme c'était le cas Quand tu gagnais un titre Tu reverses À la fédération Une certaine somme Là cet aspect franchisé Je pense On ne connait pas Vraiment les termes Du contrat On ne les connait pas trop Mais oui Il doit y avoir Un business juste derrière Et je pense que Ce système de champion Franchisé Qui est chez la WC Vous n'allez pas tarder A le voir apparaître Chez la WBA Et sûrement Chez Je pense Chez l'IBF Et chez La WB aussi Et il y a Un autre truc aussi Dont parlait Le capitaine Crochet Dans ses vidéos C'est qu'apparemment C'est qu'apparemment Alleymon De PBC Pensait Des fuites Qu'on avait Qu'il aurait en tête De créer Une ceinture PBC De faire comme l'UFC C'est-à-dire que lui PBC c'est un promoteur Et de dire Nous on va créer Notre propre ceinture C'est-à-dire qu'on va faire Notre business De notre côté On va avoir Nos propres champions Donc dans les deux cas On est dans un truc Où on cherche un peu À mêler promotion Et fédération Pour avoir un contrôle absolu Et faire ce qu'on veut Et c'est pour ça Qu'en fait Souvent le modèle De l'UFC Qui est revendiqué Par beaucoup Comme le meilleur modèle Parce qu'il n'y a qu'une Alors en fait Il n'y a pas qu'une fédération Il y en a d'autres Mais l'UFC En fait Elle pèse tellement Qu'elle écrase Toutes les autres Mais au moins C'est vrai qu'à MMA Oui le champion du monde Tu sais que c'est le champion Reconnu par l'UFC Certes ça simplifie Vous n'avez qu'un champion Mais au final Ils ont monopole Ils font ce qu'ils veulent Et en boxe C'est peut-être Ce qu'ils essaient de faire Alors le problème C'est que comme il y a Quatre fédérations Ils vont tous être concurrents Si en plus On a les promoteurs Qui se mettent à créer Leur ceinture Enfin ça va être Un foutoir pas possible Donc ouais Je ne sais pas trop En fait Comment ça va se passer Mais voilà Pour les ceintures C'est-à-dire que C'est une vraie confusion Comme vous le voyez Et la confusion Elle n'est pas finie Et en fait Ça nous amène quand même Au-delà de parler De ceinture De titre Sur une vraie réflexion Sur ce qui est en train De devenir ce sport Est-ce que là On va avoir vraiment En fait Avec ces systèmes de franchiser Il n'y aura plus Aucune règle Quelque part Le mec fera ce qu'il veut A partir du moment Où ça peut rapporter du pognon Et bien On validera Parce que ce système De franchiser C'est ce que ça permet de faire Ça permet de tout valider Le gars n'a plus Les obligations d'un champion Alors vous vous dites C'est un avantage pour le boxeur Mais au final Paradoxalement C'est aussi un avantage Pour la fédération Parce qu'elle n'est plus régie Par certaines règles C'est-à-dire que Même au sein de leur règlement En fait Ils se sont rendu compte Que ça pouvait leur poser des problèmes C'est-à-dire que A l'époque Oui Il y avait peut-être Moins de contrôle On pouvait faire passer Tous les pots de vin Mais à partir du moment Où tu es contrôlé Qu'on te dit Attends Tu dois avoir une certaine cohérence Dans tes classements Tu dois avoir une certaine Visibilité sur ça Une certaine transparence Mais tu te rends compte Tu te dis Mais en fait Ouais Je ne peux pas faire Tout ce que je veux Et quelque part Ce système Ce statut de franchisé Il va te permettre De faire ce que tu veux Parce que tu as de compte A rendre à personne Voilà Canelo officiellement Il n'est plus champion En fait Et c'est pour ça Je vous dis Ce type de franchisé Je ne sais même pas Si c'est un titre de champion En fait Parce que tu n'as pas De défense obligatoire De ce titre C'est en fait C'est le beurre Et l'argent du beurre C'est à dire Que la FED Tire les bénéfices Des combats du champion Et en même temps Il n'y a pas de restriction Par rapport au fait Qu'il doit boxer Le challenger officiel Voilà Donc c'est assez énorme Et je pense Que ça présage Rien de bon Pour l'avenir De la boxe Voilà Bon ben en tout cas Merci De m'avoir écouté Et bon Je ne sais pas Si j'aurais pu Vous éclairer plus Tellement sur ces ceintures Alors le but Ce n'est pas Que de parler D'éclairer sur la ceinture Mais aussi Vous l'avez vu De parler de l'histoire Et d'avoir cette réflexion De se dire Jusqu'où ça va aller Mais là C'est assez inquiétant Mais en tout cas J'espère que ce podcast Vous aura plu N'hésitez pas A mettre dans les commentaires Ce que vous en avez pensé De me dire Ce que vous aussi Vous pensez De tous ces systèmes De fédération Et éventuellement Comme je vous le dis A poser des questions Si jamais Vous pensez Que c'est une bonne idée Peut-être de faire Une FAQ Sur un prochain podcast Voilà En tout cas Merci Pour votre soutien Une fois encore Merci pour votre fidélité Et je vous dis A la prochaine Salut à tous Portez-vous bien